salut j'espère que tu vas bien moi je vais très bien je suis sorti faire un tour dans les bois dans les champs où je vais souvent marcher après le travail c'est en principe c'est de l'autre côté mais ils ont recolté déjà les stéréales là et tout au fond c'est le maïs et en plus la luminosité n'est pas très bonne par là aujourd'hui donc je me tourne de ce côté j'aimerais partager avec toi le fruit d'une réflexion une réflexion plutôt que le fruit d'une observation que je pourrais appeler je pourrais intituler ça en disant trouve ta solution dans le besoin de l'autre trouve ta solution dans les problèmes de l'autre en fait en lisant un livre ces jours-ci dans le cadre du mastermind que je fais que j'offre en ce moment on lit un livre qui parle de libérer son potentiel c'est Brian Tracy l'auteur et il a souligné ces deux points là qui ce que je partage avec toi qui a davantage mis l'accent en fait sur ce que j'observe il dit ça sous cette forme et dit que Brian Tracy dit qu'il y a deux catégories de personnes la première catégorie qui pensent qui voient les autres comme des outils de manipulation ou au mieux des moyens de répondre à leurs besoins ou qui voient derrière l'autre l'intérêt immédiat qu'ils peuvent avoir la deuxième catégorie de personnes voient les autres comme des personnes qui ont des besoins qui ont des désirs qui ont une personnalité des personnes de valeur si tu te demandes dans quelle catégorie de personnes est ce que je suis personnellement voici tu te poses la question à toi voici des questions qui peuvent t'aider la première catégorie de personnes se pose la question de savoir quand elles voient des gens en quoi puis-je profiter d'elle la deuxième catégorie de personnes se pose la question de savoir quels sont ses besoins en quoi puis-je lui être utile qu'est ce que je peux lui donner et Brian Tracy dit il dit que fais toi connaître il faut être reconnu comme quelqu'un qui donne peut-être que c'est parce que je j'ai appris à donner parce que ça n'a pas toujours été le cas appris à donner quand je parle de donner je dis c'est peut-être parce que j'ai appris à donner que je fais de plus en plus ces remarques autour de moi que les gens sont beaucoup la plupart des gens en fait sont bon vraiment un monde je reçois je reçois je consomme quand je parle de donner je ne parle pas que du matériel bien sûr ça concerne l'argent c'est pas exclu ça concerne le matériel donc l'argent mais ça concerne aussi de ton temps donner de ton savoir donner de ce que tu sais de ce que tu as appris par exemple tu as appris quelque chose de simple au travail que tu connaissais pas avant tu le partages avec d'autres personnes quand je fais souvent des posts c'est pas parce que je sais tout c'est que je me dis j'ai appris telle ou telle chose ça pourrait comme ça m'a été utile ça peut être utile ne serait ce qu'à une seule personne donc je partage mais ne pas toujours être en mode consommation je reçois je reçois je reçois personnellement voici une chose que j'ai remarqué quand je commence à être pas bien dans ma tête à être mal émotionnellement parlant non pas émotionnellement oui psychologiquement je sais pas comment on dit ça en tout cas quand je commence à être triste quelque part dedans de moi quand je commence à hui émotionnellement parlant quand je me sens mal il ya de fortes chances que les heures qui ont précédé ou les jours qui ont précédé j'ai été trop focalisé sur moi et pas sur les autres bien ensuite tu peux être focalisé sur toi dans le but de solutionner de trouver de puiser en toi la solution pour solutionner le besoin des autres mais quand tu es focalisé que sur toi il ya de fortes chances pour toi simplement la question si tu te sens mal souvent demande toi et à qui à quoi est ce que j'ai pensé le plus les heures et les jours qui ont précédé il ya de fortes chances que tu aies été focalisé que sur toi sur tes besoins sur tes problèmes etc je prends un exemple on vient de sortir du confinement pendant le confinement beaucoup d'entre nous avons souffert ça a été difficile pour la plupart d'entre nous est ce que tu t'es demandé qu'est ce que je peux faire pour aider les personnes quelle catégorie de personnes je peux aider pendant le confinement quelles sont les personnes qui souffrent le plus qui sont le plus atteint et qu'est ce que je peux faire pour les aider est ce que dans mon bâtiment parce que je sais qu'il ya des vieux je vais coller un papier pouddhi sachant qu'ils sont plus exposés qui doivent sortir moins je vais coller un papier pouddhi je suis quelqu'un a besoin d'aller faire des coups je me mets à sa disposition je vais aller faire les coups pour lui n'a qu'à m'appeler à ce numéro est ce que tu as je sais pas moi pensé peut-être envoyer des cris des cartes en plus que la poste fonctionner envoyer des cartes aux gens par la peau juste pour remettre un souris sous le visage des gens ont appelé certaines personnes qu'est ce que tu as pensé à faire pour pour répondre aux besoins des autres et non pas seulement de focaliser sur toi en disant oui c'est difficile vraiment je sais pas quoi faire n'arrive pas à sortir je suis déprimé etc je me rends compte de plus en plus que plus tu penses aux autres et et plus tu c'est vraiment la loi de semer recolter qui est c'est une loi biblique c'est une loi que dieu a établi mais qui s'applique à tous les hommes croyant ou pas plus tu plus tu sèches à solutionner les besoins des gens déjà comprends les pas intéressés aux gens pour comprendre leurs besoins à solutionner le problème des autres et plus tu as des idées la plupart de mes idées surtout pendant cette période de confinement de créativité ou d'activité que j'ai démarré sont nés du fait que je voulais solutionner que j'ai je pensais à solutionner des besoins ou à répondre à certains besoins je vais pas trop en parler s'il ya tellement d'exemples que je pourrais citer mais voilà c'est plus tout encourager à être connu comme quelqu'un qui donne ne dit pas je n'ai rien à donner tu as toujours quelque chose à donner si tu apprends quelque chose c'est que tu as quelque chose à partager et ne voilà et partage ce que tu sais tout simplement je j'ai tellement d'idées en fait d'exemples je sais pas ce que je pourrais te partager comme exemple par exemple un jour je suis sorti marché sur cette rue si comme je sors souvent marché et j'ai rencontré un monsieur il était sur sa voiture et le monsieur il était en train de fabriquer de fait je sais pas moi il faisait quand même il était entré sur les roues de sa voiture si tu veux et je me suis dit que sa voiture avait peut-être un problème est en panne mais il était tout seul sur la route donc je me suis arrêté c'est sur la route de ce champ et il ya personne qui passe je me suis arrêté je lui ai dit comme une blague je lui ai lâché une blague comme quoi j'aimerais pouvoir t'aider mais je suis tellement nul en voiture je m'y connais pas du tout et puis il a rigolé et mon but en fait c'était comme il y avait aussi le confinement et les gens étaient tristes et tout ça c'était déjà de mettre un peu de joie de de un sourire sur son visage moi c'était surtout ça parce que je savais que je pouvais pas l'aider mais je je voulais pas passer sans m'arrêter en fait donc je lui ai dit ça et puis m'a dit non en fait j'ai pas un problème c'est que je suis en train de fab de faire des choses sur ma voiture c'est que je sais c'est un de mes hobbies la voiture dont je prends plaisir à monter démonter les choses etc donc on a commencé à sympathiser avec ce monsieur là c'est un papa âgé et du coup on a je lui ai même parlé du problème que j'avais sur ma voiture finalement il m'a dit avec plaisir et tout ça la contacte moi ne te dérange pas on a échangé de contact aujourd'hui c'est c'est une je dis que c'est un contact précieux pour moi c'est quelqu'un qui m'aide maintenant quand j'ai un problème avec coeur j'ai un problème de voiture mais si je n'étais pas allé vers lui je savais que je pouvais pas l'aider dans au niveau de sa voiture mais je me suis dit un sourire ça peut lui faire du bien une parole réjouissante comme dit la bible c'est un baume sur le coeur ça peut lui faire du bien je suis allé vers lui en fait et par exemple le programme un des programmes sur lequel je travaille en ce moment et que je vais que je vais offrir très bientôt un programme payant il est né pendant le confinement du fait que j'ai démarré ce programme pilote avec quelques membres de ma famille en voulant résoudre un besoin effectivement je voulais solutionner répondre à un besoin pardon et c'est comme ça que ce projet pilote l'année est aujourd'hui c'est un programme que je vais offrir et qui qui va me rejeter qui va me générer de l'argent pardon donc c'est pour ça que je t'ai dit au début que tes solutions sont dans les problèmes des autres ne pense pas toujours à qu'est ce que je peux donner pardon à qu'est ce que je peux recevoir je voulais dire mais demande parce que tu peux donner et échanger vraiment non pas de temps en temps mais à voir que ce soit une nouvelle mentalité tu vois il ya déjà les insectes là que ce soit une nouvelle mentalité qui suit dans ta tête ça fait que quand on va même temps vite et tu ne sauras plus un monde ok qu'est ce que je vais recevoir qu'est ce que je vais gagner si je vais là bas non tu es trop focus sur toi tu es trop centré sur toi quand tu commences à switch et avoir cette mentalité quand on t'invite même tu te demandes ok waouh c'est une occasion j'ai pas forcément envie d'y aller c'est à dire je suis pas focalisé c'est quand tu es focalisé seulement sur toi j'ai pas forcément envie d'y aller mais je pense que je pourrais être utile à quelqu'un là bas je pourrais écouter le besoin de m'intéresser au besoin de quelqu'un et pouvoir donner un deux conseils à quelqu'un qui lui serait utile tu vois tu n'es plus que ce n'est plus que toi toi et toi voilà c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui trouve ta solution dans le besoin de l'autre plus tu te focalise sur l'autre brian trissier a dit je termine avec ça il a dit l'un de ses plus de ses principes de réussite qu'il aime le plus c'est c'est plus tu donnes de façon de façon inattendue non il a dit plus tu donnes sans attendre un retour et plus tu reçois de façon inattendue donc c'est ce que je voulais partager avec toi j'avais cette réflexion sur mon coeur j'ai fait une pause pour autant parler et je te dis à très bientôt merci de m'avoir suivi et voilà c'était carol c'était un petit blog pour t'encourager à faire partie de l'élite tout simplement de ceux qui donnent et non pas de ceux qui sont toujours en train de vouloir recevoir pense aux autres et ne pense pas toujours qu'à toi à bientôt et tcha tcha